Comment lutter contre les rougeurs en hiver ? Plus que le froid, ce sont les chocs thermiques qui entraînent la coupe rose. Quand on quitte son bureau surchauffé pour affronter le froid ou quand on entre et qu'on sort des boutiques lors d'une séance de lèche vitrine effrénée. Ça vous gêne ? Voilà quelques astuces pour y remédier. Côté soins de la peau, il faut privilégier les produits de nettoyage très doux, sans agent moussant et ne jamais frotter ou laisser sécher l'eau à l'air libre. Utilisez matin et soir un bon soin hydratant et protecteur. Côté maquillage, sachez qu'il vaut mieux être maquillé. Les fonds de teint aujourd'hui sont très performants et sont une vraie protection contre les agressions extérieures, comme le vent, le froid et la pollution. Alors, comment faire disparaître les rougeurs dus au froid ? Il faut corriger les rougeurs par la couleur en utilisant sa teinte complémentaire, le vert. Avant votre fond de teint, corrigez votre teint avec une base verte. Ce produit existe pratiquement dans toutes les marques, en stick, crème ou fluide. Les rougeurs disparaîtront et vous pourrez vous maquiller normalement. Que faut-il éviter ? L'erreur serait de masquer les rougeurs en recouvrant la peau de fond de teint. En fin de journée, quand le fond de teint se sera estompé, les rougeurs réapparaîtront. Vous risquez aussi d'obtenir un effet masque très peu flatteur. Pour le reste du maquillage, il y a des couleurs à éviter. Lorsqu'on a une peau qui a tendance à rougir, il faut bannir les couleurs qui contiennent du rouge. Oubliez donc les roses, prunes, bordeaux, fuchsia, orange. Préférez des tons comme le kaki, le gris, le bleu marine ou encore le noir. Pour le blush, utilisez plutôt une poudre bronzante qui contient moins de rouge qu'un fard à joues traditionnels. Vous voilà maintenant prêtes pour affronter les journées d'hiver avec un joli teint. Merci.